... Norvège, les années 1930, une femme peintre se trouve dans un train de nuit filant vers le Grand Nord. Elle vient de laisser son mari à Stockholm pour retourner, comme chaque hiver depuis une trentaine d'années, peindre dans des conditions hostiles les paysages arctiques des îles Lofotènes. Et elle va se trouver sur place confrontée à toute une série de difficultés, puisqu'en fait elle est partie dans l'idée de réaliser un grand tableau, disons sa grande œuvre, qui lui permettra enfin, espère-t-elle, de convaincre la critique suédoise, alors même qu'elle est déjà exposée à Paris, à Venise et jusqu'aux Etats-Unis. Et donc c'est ce voyage d'hiver, cette campagne d'hiver que l'on va suivre au plus près de ce personnage. On est quasiment dans son regard sur ce territoire, sur ces effets de lumière qu'elle essaye de capter. Anna Bauberg est une peintre, une artiste qui a réellement existé. Elle fait partie de ces artistes femmes nordiques, notamment méconnues. Elle est la contemporaine d'Hilma Afklint, qu'on a reconnue aujourd'hui comme l'un des tout premiers peintres abstraits. Et Anna Bauberg, je la rencontre par un tableau dans un musée en Suède. C'est une vraie rencontre comme on peut en avoir parfois avec des tableaux. C'est un tableau qui est peint par petites touches, qui pourrait ressembler à du pointillisme mais qui n'en est pas exactement, qui pourrait s'inscrire dans l'impressionnisme mais on sent qu'il est plus moderne. La lumière est assez incertaine. On ne sait pas si c'est le matin, le soir. Et en fait, elle a véritablement réussi à capter l'étrangeté de ces lumières du tout début de l'année où une journée s'étire même brièvement entre l'aube et le crépuscule. Et donc ce tableau me hape. Et puis ensuite, il y a le cartel qui est juste à côté du tableau et qui présente cette personnalité qui est en fait partagée donc entre cette dimension assez aventurière et pugnace de retourner hiver après hiver pour se confronter à ces paysages. Et en même temps, c'est la femme du grand architecte Ferdinand Bauberg, c'est l'amie intime du prince héritier de Suède, l'amie de Sarah Bernard. Elle fréquente les salons parisiens puisqu'elle a été dans sa jeunesse la protégée de Charles Garnier. Donc elle a une vie, on va dire mondaine. En tout cas, elle appartient à la société culturelle suédoise. Elle remplit parfaitement son rôle dans cette société. Mais chaque hiver, elle quitte son mari, avec lequel elle entretient une relation très fusionnelle, y compris dans le travail. Et elle part seule, harnachée de peau de phoque et de peau de reine pour vraiment à chaque fois partir dans la neige, dans le froid, dans la roche, dans ces paysages hostiles. Écrire l'image, non pas écrire sur l'image, mais écrire l'image, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis plusieurs romans. Je mets en scène des peintres, parfois la première personne, parfois la troisième personne, mais à chaque fois, j'essaye vraiment d'être dans une narration qui est quasiment le regard, en fait, de ces artistes. Alors, je connais un tout petit peu ces territoires pour être y allée il y a un moment, mais c'est bien aussi d'avoir de la distance. Et en fin de compte, vraiment, je me projette dans à la fois le regard, mais aussi la recherche d'Anna Bauberg pour cette fois-ci une campagne dans laquelle elle met beaucoup d'ambition, beaucoup de de détermination. Donc, il y a aussi tous ces instants de découragement, aussi de culpabilité, de s'enfuir, de quitter son mari pendant plusieurs semaines. Mais, j'essaye vraiment de me confronter à ce que peut être ce travail de peintre sur le motif à une époque où c'est encore quelque chose de relativement neuf et de comprendre, en fait, j'essayais de comprendre à travers ces tableaux le cheminement. J'ai une relation à la peinture qui est une relation de spectatrice d'abord, mais depuis vraiment l'adolescence, j'ai une grande fascination pour la peinture. Mais il est vrai aussi que dans mon activité professionnelle, je travaille beaucoup sur l'illustration et la question du regard est aussi très présente finalement dans mon quotidien. Je côtoie finalement beaucoup d'artistes et leurs démarches, leur parcours me passionnent. Donc, je pense que ce travail romanesque s'appuie aussi sur cette fréquentation finalement à la fois des images au quotidien mais aussi des créateurs. de la vallée. Sous-titrage Société Radio-Canada